Bonsoir à tous chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Tooncoaster en compagnie d'Erel, bonsoir. Hey salut ! Bonsoir Erel, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Très 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 bien et toi ? Ça va très bien, sachant que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble, parce que rappelez-vous chers amis, ça fait depuis quand même Disney City 3 qu'on n'a pas fait des vidéos ensemble. Non, Disney City 3, oh pardon, excusez-moi. Oui, tu t'enchaînes. Et du coup, tu vas nous présenter aujourd'hui ta nouvelle création pour cette journée un petit peu Halloween-esque, la fameuse création de Phantom Manor. Yep, 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 c'est un gros truc. Alors vas-y, explique-nous en quelques mots, parce que c'est Planète Tooncoaster et Erel Collection, attends c'est une collection édition limitée. Égocentrix. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être comme attraction ? On ne voit pas du tout la photo derrière. Absolument pas. Je vais remettre le jour, voilà, chers amis, nous allons rentrer dans l'ambiance tout de suite. Et oui, chers amis, nous sommes... Oh là 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 là, regardez la beauté de ce manoir. Nous sommes dans une création, une recréation totale de Phantom Manor. Et oui, on ne peut pas dire à quel point c'est impressionnant. Parce que monsieur Erel a travaillé depuis l'année dernière sur cette création. Ouais, j'y suis depuis janvier 2018. Donc ça va faire dix mois. Dix mois que tu essaies sur cette création, t'imagines, c'est énorme ! Ouais, bon évidemment j'étais pas tous les jours dessus. Oui, bah oui, vous voyez, je pense que quand même, ça doit être extrêmement minutieux. Pour le coup, t'as même pensé à la fumée verte. Alors, on en parlera de la fumée verte, mais alors, est-ce que ça existe vraiment sur la vraie version ? Ça existait dans les premiers temps de l'attraction. Ah, c'est donc ça. Ça a duré aussi longtemps que la fumée d'un PTM, quoi. Ouais, c'est ça. On ne nous en parlerons pas, mais voilà. Vous connaissez un peu le service technique. Et ce qui est bien, c'est que tu as même pensé à mettre, du coup, les échafaudages pour ceux qui souhaitent. C'était plus en mode, tiens, il y a des échafaudages sur Played Coaster. Tiens, j'ai fait la façade de Phantom. Si vous voulez à fond être dans le réalisme, vous n'avez qu'à mettre ce joli échafaudage. Et on se retrouve comme à Disneyland Paris, sachant qu'il n'y en a plus maintenant. Mais voilà, voilà ce que ça donnait à cet échafaudage d'une imposante taille. C'est une cage. Mais c'est ça, en plus, quand je les ai finis, quand j'ai fini d'établir tous les échafaudages, je fais, putain, mais ils en ont posé plein des échafaudages, en fait. Ouais, il y en a plein. Et là, du coup, voilà, c'est une création, une recréation complète qu'il a faite. Vous voyez, c'est quand même extrêmement précis. Regardez même la taille du bâtiment en backstage, elle est exactement la même. C'est vraiment dans le détail. C'est le même principe. C'est topissime, parce que pour le coup, pour ceux qui ont envie vraiment de faire un super fond de Irlande, regardez, quand même, on a l'impression d'être sur Google Earth tellement que c'est précis. Vous pouvez même rajouter votre propre Big Thunder Mountain par ici. Non, vraiment, c'est extrêmement propre. Et pour le coup, on va commencer avec une petite visite de jour, écoutez, aux alentours. Donc là, qu'est-ce qu'on a, Ariel ? Nous avons le Spirit Photography. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Oh, c'est un poste photo qui appartient, d'ailleurs, il y a une petite anecdote sympa, c'est qu'il s'appartient au photographe qui possède sa propre boutique à frontière, plus loin. Mais bon, ça c'est ça. C'est intéressant, et puis du coup, ça s'est présent aux côtés des palissades de fantômes depuis l'arrière, et en fait, le but, c'est de prendre en photo, et en fait, à l'impression, il y a le fantôme qui apparaît, et ça c'est cool. Exactement. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est disponible à l'heure actuelle, près de l'entrée de Phantom Manor, et qui avait pourvu, tout simplement, de passer en terre un petit peu avant la réhabilitation. C'est assez sympa, d'ailleurs, Milia Tigress a même pu faire une petite photo là-bas, et le rendu est vraiment cool, ça vous imprime en fait vraiment en format journal recto verso, un super journal du Thunder Mesa, et vous avez aussi le fantôme de Henri Ravenswood qui apparaît à côté de vous. Très très cool. C'est trop bien ce truc, je l'ai testé aussi avec des amis, c'est génial. Tu l'as en version numérique, tu l'as en version papier, t'as les deux, c'est... Surtout que c'est vraiment pas cher, parce qu'avec le photopass, maintenant, c'est à 5€ la photo, ce qui est vraiment pas cher. Maintenant, c'est 5€ en ce moment. C'est trop bien. Alors, 5 ou 6, je sais plus. Alors, rectifiez peut-être dans les commentaires. Pour moi, c'est 6€. Et sans photopass, c'est 12€. Ça avait diminué encore, et je sais plus si c'est passé à 5 ou 6. Il me semblait que la dernière fois que j'étais allé, c'est-à-dire il y a une semaine et demie, elle était passée à 5€, donc c'était assez impressionnant. En gros, mais j'avais pas de pièces sur moi, ils prenaient pas la carte bancaire, j'étais déçu. C'est trop triste. C'est inconstation de micro. Et voilà, du coup, on est dans le cimetière du Boot Hill, qui est très très cool, très très bien fait. On est vraiment dans l'ambiance. D'ailleurs, maintenant que j'ai regardé ma petite série sur Netflix, alias The Haunted of Hill House, ça me fait vachement penser à cette série-là, maintenant, ce beau manoir-là. Je sais pas si t'as déjà regardé cette série, du coup. Pas du tout. Qui, pour le coup, cartonne énormément en ce moment pendant la période d'Halloween sur Netflix, qui raconte l'histoire aussi d'une certaine maison hantée. Très très bonne série, d'ailleurs. Je vous le conseille pour ceux qui ont, bien évidemment, minimum 16 ans, parce que c'est une série déconseillée au moins de 16 ans. Ce n'est pas non plus visionnable par tous, mais c'est vraiment une très 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 bonne série. Franchement, foncez-y, parce que vraiment, moi, j'ai adoré. Et pour le coup, c'est un peu dans le principe d'un manoir, tu sais. Alors, c'est parti ! Ok. Lourd. Tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Ouais, je voulais dire, c'est pas la série qui s'inspire du film où le manoir ressemble beaucoup à, justement, Phantom Manor ? Ah, non, ça, c'est Bates Motel. D'accord. Alors, Bates Motel, c'est exactement la même maison que Phantom Manor, et pour le coup, oui, c'est la salle de psychose, en soi. Oui, voilà, exactement. Et le scénario ressemble vachement à Psychose aussi, donc c'est sympa aussi. Vous avez ces deux séries qui sont vraiment top, Bates Motel et The Haunted of Hill House, si vous avez le temps sur Netflix. Comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont. Regardez, ça, c'est tellement beau. Tu as fait un travail admirable, RL. Oui, j'ai essayé de reproduire à 100% les effets lumineux. C'est vraiment très très beau, ça claque de nuit. Puis même, ce que j'aime bien, c'est ce que tu as fait en contour aussi, également, là. Les petites pierres que tu as faites, ça, c'est très réaliste, ça, c'est vraiment comme c'est dans la réalité. Bien sûr. C'est une reproduction, je ne vais pas avoir inventé. Ah oui, oui, c'est vraiment top, pour le coup. N'hésitez pas, dans les commentaires, tout sera en description de vidéo, bien évidemment. Nous avons même le Geyser. Oui, il fonctionne de temps en temps. C'est ça. Bah oui, vous en avez. Tu as essayé de faire comme dans la réalité, quoi. Une fois sur deux. C'est dingue, par contre, le côté du manoir, vraiment, il est vraiment très très bien fait, par contre, sur les côtés et tout. Et c'est vrai que, pour le coup, pour le coup, s'il voulait faire le Phantom Manor, le pack Spooky, je pense, qui t'a bien aidé aussi, là. Alors oui, il y a plusieurs packs dans cette map. Il y a le pack Studio et le pack Spooky qui sont utilisés. Vintage aussi, mais je ne suis pas sûr. Alors, je l'ai mis en cas de sécurité, mais de toute façon, avec notre store, ce qui est bien, c'est que sur le workshop, vous pouvez télécharger, même si vous n'avez pas le pack. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Parce que du coup, il y avait bien écrit, il y avait bien écrit qu'il y avait les trois packs. À se voir que maintenant, la photolocation, enfin, en gros, l'entrée face-passe se fera ici. Vous avez un petit guichet, maintenant, qui vous permettra de faire une entrée face-passe par ici, sympathique. Et normalement, dans la vraie rehab actuellement, vous avez en fait une sorte ici, là, à gauche, de passage qui doit être ici, normalement. Voilà, c'est ici, normalement. Et vous avez la photolocation de Jack Skellington, voilà, qui est ici, normalement, avec le nouveau passage. Il faudra que tu fasses la fameuse rehab. Toi aussi, il faudra que tu fasses une petite rehab, du coup. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, j'ai une ambition de faire, c'est qu'en fait, ça, c'est la version 2.92. Et en fait, à l'intérieur... De 4.92 ? Ah ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a la fumée verte, parce qu'en fait, c'est la version de Phantom en 4.92. En 4.92. Et plus tard, quand je vais adopter la nouvelle version avec les nouveaux objets de PlanCoster, j'ajouterai les effets de 2018, ou 2019, du coup, ça vous l'aie pas. Alors, on va augmenter un petit peu le volume, comme ça, vous entendrez un peu mieux, parce que du coup, je me rends compte que moi-même, le son n'est pas extrêmement fort. Ah bah oui, il y a tous les effets sonores. Et ça, pour le coup, c'est vraiment génial. La file est merveilleusement bien faite. Écoutez-moi cette ambiance. Alors, logiquement, c'est le même sorpentin. Ouais, c'est bien. Moi, qui y va souvent, pour le coup, pour le moment, j'ai des pas de choses à redire. De toute façon, on est tous les deux, moi et RL, à aller sur le parc quand même assez régulièrement. Donc, c'est vrai que niveau détail, on arrive à bien se repérer. Il y a même les petites fontaines ! Ouais. C'est génial ! Ah non, mais ça, par contre, niveau détail, là, on peut rien dire. Excusez-moi, chers amis. C'est génial. Écoutons un peu l'ambiance. Cette ambiance lugubre. Ah, ça me manque quand même. C'est vrai que quand on est dans un réalisme d'une telle sorte, pour le coup, c'est vrai que ça donne vraiment envie de faire la nouvelle attraction. Je suis carrément d'accord. La nouvelle version. On a peur ! C'est avec joie et inquiétude qu'on attend la prochaine version. Ah, grave. Ça y est, chers amis, nous allons rentrer dans le manoir. Alors, rentre pas, rentre pas. Parce qu'il y a un déclencheur sur ta droite. Oh ! Droite. Il y a un déclencheur. Et t'auras juste à appuyer sur lecture. Ah, à la vache. Ok. Ah bah, il faut le savoir, ça, par contre. On va tout seul. Ok, j'appuie sur play, du coup. Ouais, voilà. Et les portes vont s'ouvrir et t'auras juste à rentrer. Ah ! Mais c'est génial ! Oui ! J'adore ! Et normalement, t'as tout le loop qui se déroule. Et puis voilà. Et tout sera automatique. Logiquement. Ah, c'est génial. Non, vraiment, les toons, c'est génial. Voilà. Tu entends le son ou pas, je sais pas. Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Alors, ça va durer un peu longtemps parce que c'est l'audio complet. Et du coup, dans la vraie vie, il y a des gens qui arrivent, machin. Et puis, il y a la stretch qui remonte. Enfin, bref, du coup, ça prend un peu de temps. Mais, voilà. Puis normalement, t'as le tableau de Mélanie qui apparaît, disparaît aussi. Oh ! Ah ! Génial ! Le détail, là, chers amis, incroyable. Vraiment. Qu'est-ce surprenant pour le moment ? C'est du RL Collection ! Ah ouais, non, là, on est sans de la belle collection, quand même. À part ce miroir un peu douteux. Ouais, non, mais... Par contre, c'est chiant parce que plein de costeurs, c'est bien parce que t'as plein d'options de décors, machin, mais les miroirs, oui, c'est... Des choses petites, tu peux pas, t'es vachement restreint en tout cas minime. Alors, bien évidemment, pour être dans l'expérience la plus complète, on vous conseille de mettre des écouteurs ou un casque parce que la musique sera beaucoup plus puissante et vous entendrez mieux nos voix en même temps. C'est beaucoup plus diversif, ouais. Ah, le sketch, le spill commence. Je me tais. Ah. Ah. C'est propre, quand même. Alors, surveille bien l'ouverture de la stretch parce que les problèmes de les ascenseurs, c'est que ça s'ouvre très rapidement. Waouh. Ok, je me mets en bas. Alors, ouais, et normalement à ta gauche, tu vas avoir un autre déclencheur. Ah, il faut le savoir, ça, quand même. Alors, remonte, normalement, tu... Ok, ah, le haut aussi. Voilà. Puis là, en fait, t'auras le déroulement de la stretch. Bon, sans descendre, évidemment, puisque ça ne permet pas plein de costeurs. Très bien. C'est parti, on se tait. Ah, je vais vous abonner, la douceur et innocence de la chance. Hélas, les jours ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Les murs de cette pièce, par exemple, ne se le jeter pas par hasard. Écoutez-vous, qu'il n'y a, n'importe où il veut être. Quel envoi sans problème à me souhaiter, par vous sortiez. Ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. espèce de je sais pas pourquoi il ya un écran vidéo ici et qui je pense c'est une caméra de surveillance mais genre c'est là c'est l'écran qui diffusent ah ouais d'accord du coup j'ai mis ça wow wow mais ça c'est géant quoi la vache mais c'est tout noir à tous les tableaux normalement enfin les gifs mais regardez ça les tout justement choqué mais c'est vrai que tu as vraiment bien travaillé là j'ai bien travaillé oui chef ah ouais regardez et tableau c'est galère à trouver ça sur google par contre ça doit être vraiment dur j'ai dû fouiller oh là là la qualité de ce gif quoi non c'est vraiment génial je suis assez bluffé pour le voir puis même nous regarder ce couloir ce couloir chers amis il est magnifique ou pardon il est magnifique ce que ce couloir c'est incroyable waouh on s'y croit vraiment là ça c'est vraiment génial c'est fait exprès oh la 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 rl tu nous vend du rêve si ça arrive c'est que c'est vrai rl tu nous vend du rêve si c'est vrai c'est que non mon dieu j'arrive plus à le redire c'était bien dit oh la 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 alors normalement tu as juste à couple ride enfin tu le faire mais tu moi je veux faire mais je le remets non tu vas tu vas tu vas terrir en plein milieu exactement hop et donc du coup et je te conseille des chars amis à sur le deuxième siège ok ah oui bah oui c'est parti chers amis deuxième wagon ouais là je suis sur le deuxième 1 non non deuxième tête et du deuxième siège deuxième train deuxième train ah voilà comme ça tu as tous les effets qui se déclenche avant voilà voilà eh ben c'est parti chers amis dès qu'on rend ça en même temps c'est vraiment bien fait quand même ouais c'est génial je veux pas trop m'en taille parce que du coup ça fait un peu cette image ouais ouais c'est dommage il ya plein d'animatronique sont et du coup tout le papier peint c'est des images ouais 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 c'est ok mais pas à dire c'est quand même génial là oh la vache oh les petits bras et ça tu vois du coup avec les nouveaux effets c'est génial ouais ah le corbeau alors c'est pas autant éclairé dans la réalité on le voit pratiquement pas dans la réalité ouais bon après c'est parce que bah aussi les attractions à vieillies mais de base on le voyait beaucoup plus ça ouais ça c'est impressionnant quand même j'ai la musique dans la tête ah bah là oui tu peux du coup waouh puis là pour une fois c'est vraiment une scène littéralement en trois dimensions ah bien sûr parce que dans l'ancienne création qu'on avait fait justement eh ben tout tout était les deux squelettes en bas c'est un peu ça on danse oh my god non mais en fait ouais c'est ça sur le workshop en fait il ya plein de fantômes qui sont magnifiques de point de vue d'intérieur c'est pas reproduit oui oui c'est pas de la c'est pas pareil c'est génial tes réactions font rire ah non du coup mais tu compare mélanie ça veut c'est vraiment génial quand même enfin je sais pas pour l'instant on s'y croit vraiment puis il ya le réalisme qui est là quoi ou web c'est vraiment top à ce moment là on va beaucoup trop vite ouais c'est vrai mais du coup tu peux pas ralentir les wagons je suis au minimum ah oui ça vite quand même ouais pour la réalité c'est encore plus lent ouais bah ouais surtout ce moment là là t'as pas le temps de tout regarder mais c'est vrai c'est vrai que c'est bourré d'effets hein c'est génial c'est quand même vraiment bien fait le plongeon de la mort ah c'est génial mais moi j'aime beaucoup les effets que t'as fait avec les écrans par contre je trouve ça vraiment génial ouais j'ai tout utilisé ces gifs sont d'une qualité ah ça c'est pas un gif ça j'ai pris une photo à cette vidéo d'accord oui oui d'accord sony vegas je les fais bouger ok alors ça c'était relou parce que fallait calibrer avec le la vitesse du train et la galère même là c'est pas peur c'est génial franchement chers amis voilà la voici la fameuse recréation de fountain manard ou regarder des backstage non franchement c'est génial que dire par quoi commencer c'est quand même assez impressionnant faut se le dire revenons un petit peu sur quelques scènes alors tu vas nous expliquer un petit peu comment tu t'y es pris parce que c'est vrai que ça c'est quand même du temps il faut bien quand même qu'on regarde un petit peu au niveau des décors là donc là on est dans la dernière scène on va un petit peu aller dans l'autre sens avec toi même l'idée du manoir comme ça je trouve ça intelligent ouais c'était c'est des petites lanternes tout simplement qui mitent les fenêtres donc bon ça va se le dire c'est quand beau tu l'as la petite réelle où tu es derrière toi là si tu remontes à derrière toi tu avais la ruelle qui est maintenant à ta gauche bah c'est de la perspective forcée j'ai pour imiter une rue ouais ça galère par contre parce que du coup fallait monter les planches oui 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 en effet une perspective d'accord j'ai fait que oui c'est vraiment très intéressant pour le coup c'est ça donne vraiment une perspective assez bah ça fait comme si le chemin continuait c'est vrai que c'est marrant ça exactement le bâtiment est un peu déformé mais ça rend vraiment très très bien puis là du coup on a pu voir les fameuses quatre têtes rigolotes c'est marrant et puis la fois c'est bon voilà les squelettes des squelettes encore des squelettes c'est vrai que c'est vraiment top c'est assez impressionnant comme le niveau de détails tout le reste la salle de balle et ce qui est bien c'est que tu as toujours mis les fameuses échafaudages et les lecteurs on voit pas chaque fois qu'en fait il ya des des enceintes des projecteurs j'ai mis j'ai fait en sorte de faire des projecteurs d accroche comme pour nous oui je suis un malade c'est vrai que c'est vraiment top je suis en admiration totale vous allez nous dire aussi chers amis ce que vous en pensez parce que c'est vrai que du coup c'est c'est bourré de petits détails partout en fait on se rend compte qu'il ya vraiment c'est comme un petit plateau de cinéma c'est un peu ça en fait c'est exactement quand je sais exactement ce que je suis dit quand j'ai commencé à mettre les lumières et tout avec les échafaudages fait je suis en train de faire un décor c'est trop vrai c'est ça c'est assez rigolo quand même hop et puis pas là du coup on revient à la scène de balle et si tu regardes l'écran derrière les grandes fenêtres ouais devrait voir alors si tu mets sur play tu devrais voir des éclairs non on les voit les éclairs directement allez hop sur play ah si ouais voilà et ça c'est des éclairs intégrés dans le jeu ou c'est la vidéo alors non pas du tout c'est la vidéo j'ai pris jeanquer c'est tout con j'ai pris un effet de fumée non des nuages sur bas c'est des effets vidéo nuages après j'ai mis un png d'arbres morts et puis j'ai mis un verre d'éclair tout compte mais ça rend bien ça fait le taf et puis pour le coup même le contour que tu as fait c'est très réaliste à la réalité pour le cours ça les contours c'est vraiment top non vraiment il n'y a rien à dire franchement félicitations est réelle parce que même là l'entrée tout fin ça par contre c'est vraiment impressionnant le niveau de réalisme qui a pour le coup je n'ai pas merci beaucoup merci à toi parce que c'est vrai que tu nous as donné un petit peu l'exclusivité un petit peu en avance ce qui fait que on a on a pu quand même découvrir la création alors vous vous allez la voir le jour même mais du coup et ben nous on a pu découvrir ça un tout petit peu en avance et c'est vrai que que c'est magnifique comme comme je suis bas là je peux le dire mais oui c'est en effet la plus belle recréation de fonds de panneur de fonds d'ailleurs qui existe à l'heure actuelle donc maintenant pour ceux qui aimeraient se lancer dedans j'avais du petit souci à vous faire je pense que tu as voulu mettre une image ici alors non c'est pas une image du tout parce qu'en fait il n'a pas du tout en vrai et du coup en fait c'est juste pour imiter une lumière qui s'allume mais ouais non il n'y avait rien de prévu ici c'était vraiment très très cool on va se quitter sur cette magnifique vue merci à toi et rel parce que vraiment cette recréation est vraiment parfaite donc si vous avez même envie ah bah oui complètement bien heureusement c'est pour le coup c'est un bel épisode de planète toon coaster on vous souhaite un joyeux halloween à tous parce que pour le coup et bien le manoir nous on pourra rentrer seulement qu'à partir de février apparemment 2019 donc ce qui nous reste encore un petit peu de temps malheureusement c'est oui c'est triste c'est vrai que là la tristesse est très présente pour nous c'est vrai depuis un an qu'on attend ça et que maintenant c'est au calais encore et encore et encore c'est très triste mais vous inquiétez pas maintenant ça fait quand même plaisir je suis pas toi je trouve c'est vraiment très satisfaisant de voir déjà le manoir qui a enfin enlevé ses bâches ouais ouais c'est clean quoi du coup bah si vous allez à le dessiner en ce moment vous pouvez même voir le manoir du coup ouvert exactement comme ça mais sans y rentrer c'est ça qui est encore plus frustrant c'est largement plus frustrant qu'avant et grave et c'est encore même pire quand tu fais la photo de location avec et jack et a été littéralement dans l'attraction et mais oui oui et en fait à juste à peine allez 30 cm de cailloux en qui te sépare entre la file d'attente de jack et la file d'attente de l'attraction et genre tu as juste envie c'est d'enjamber le terrain de cailloux et faire l'attraction pour le coup ça c'est horrible en sensation bah du coup non vraiment c'est vraiment top et puis ce que tu dis bah du coup il va y avoir une nouvelle version à la sortie du coup de la de la réhabitation du coup qui sortira en février ouais oui bah oui il y aura un petit un petit laps de temps en sachant qu'en plus oh la la regardez cette lune ce plan est magnifique la lune la lune non vraiment bah ça va être sympa et j'espère vraiment que la réhabitation va avoir leur le coup parce que c'est vrai qu'on a attendu très longtemps dessus que l'histoire apparemment va être remanié mais je pense qu'on devrait pas avoir trop peur l'histoire il y touche pas et ses limites s'ils l'améliorent ils vont appuyer ils vont l'améliorer en fait ils vont appuyer sur des points qui sont trop obscurs ouais mais en fait ils vont mettre des choses qui étaient prévues en 92 mais qu'ils ont pu faire par faute de budget exactement donc je pense ça va être vraiment top on attend de voir ça avec impatience merci encore à toi et rel merci à vous n'hésitez pas à lui laisser un beau petit pouce bleu à la fois sur la vidéo est également sur sa page parce que du coup ça va être disponible en workshop bien évidemment n'hésitez pas à aller le soutenir aussi sur sa petite vidéo de présentation qu'il a fait justement je crois pas le même jour ça sortira en même temps il me semble du coup que la vidéo pas celle ci sortira un tout petit peu après celle de rl le 31 octobre exactement merci à tous et on se retrouve très prochainement pour nouvelles aventures et joyeux halloween à tous joyeux halloween bye qui